Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, il y a encore personne dans le direct, je vois, ça va venir. Voilà, bonsoir à tous ceux qui sont dans la salle, vous êtes là ? J'ai un CD de Fabien, lui, de Soki, et j'enseigne aussi sur le Soki, je vous encourage vraiment à le prendre, c'est un enseignement avec le Soki, plus la musique de Soki, une musique très douce, vous êtes dans la présence de Dieu, il y a des guérisons qui se passent, des transformations qui se passent, j'explique comment faire, si vous êtes intéressés, il est derrière. Ensuite, bon, au guérison intérieur, vous avez vu, il y a des coffrets, ils sont à moitié prix, c'est pas cher, c'est moitié prix. Et enfin, on a des camps. On a un camp à Normandie, c'est celui-là. Vous trouvez tout sur notre site, on a un camp à Normandie, c'est un camp de, attendez, non, pardon, ça c'est un camp, c'est un camp de délivrance, guérison intérieure, une semaine nettoyée, purifiée, passée à la machine, séchée, tout ce que vous voulez. Et ensuite, on a un autre camp, je ne sais même plus le thème, laissez-moi réfléchir. Moi, je n'ai pas mes lunettes. Ce n'est pas possible, ça. Ah ben si, voilà, thème du camp, une percée pour ta vie. Hein, c'est le top, non ? Comme orateur, il y aura Thierry Coppe, je pense que vous connaissez, il n'est pas mal. Voilà, il y aura Thierry Coppe et il y aura Fabien qui fera la louange. D'habitude, on a des orateurs dans le camp, mais cette année, on n'a pas pris d'orateur. D'habitude, on a toujours un orateur, dans 5 ans, je fais un camp sans orateur. Et un camp avec orateur, mais comme la salle est relativement petite, là où on va, il n'y a pas trop de place, donc les places sont limitées. Je vous encourage à vous inscrire rapidement, les camps sont pleins chaque année. Donc inscrivez-vous rapidement, ceux qui étaient déjà à des camps, ils savent, on est plein, à chaque fois. Donc si vous pouvez venir, venez. Voilà. Vous pouvez venir les prospectus aussi donner à vos amis. Voilà, je te remercie Père pour ta présence. Je te remercie, Saint-Esprit. On veut vraiment te laisser toute la liberté ce soir, t'honorer ce soir dans ces lieux. Merci pour ta présence, merci pour le privilège qu'on a de te connaître. Et merci pour le privilège qu'on a de pouvoir se laisser toucher et transformer par toi. T'invitons ce soir, Saint-Esprit, et tu as toute la place. Toi qui es Dieu dans ce lieu, te respectons, nous t'honorons. Te prions de faire ce que bon te semble de faire. Tu es le Seigneur ce soir. Merci pour la liberté qui vient dans ce lieu. Merci pour la liberté du Saint-Esprit. Que les cœurs soient libérés, que les captifs soient libérés. Que les oppressions, que les joues soient brisées par l'onction ce soir. Que les aveugles puissent foire. Que les opprimés soient libérés ce soir. Et tout cela pour ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Amen, Amen. Ce soir, j'en ai parlé sur le pardon. Et on peut reconnaître le manque de pardon dans notre comportement. Dans l'amertume qu'on peut avoir. Toujours accuser les autres. Blâmer les autres. Être critique. Toujours se plaindre. Juger les autres. Murmurer. Avoir du ressentiment. Être facilement offensé. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent démontrer ou qui peuvent révéler que dans notre vie, il y a un manque de pardon. Est-ce que tu es facilement offensé, est-ce que tu es susceptible, est-ce que tu es toujours à fleur de peau. Ce sont des signes, des signes, des signes, des indications qu'il y a un manque de pardon. Le manque de pardon, c'est un tourmenteur. Et on se rappelle qu'il y a un manque de pardon quand la blessure qui nous a été causée, on se rappelle fréquemment toujours de ces choses. Et là c'est important de prier, d'amener cela à la croix, de dire Seigneur je pardonne à ces personnes, je t'amène tout cela à la croix, je te prie de les bénir. Des fois pour quelque chose meurt, ça met du temps des fois, pas une fois, pas deux fois, des fois il faut faire plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit dégagé. Moi je passe par une situation assez difficile là depuis un mois à peu près, et souvent je prie encore maintenant, ça fait un mois, je prie presque fréquemment, quand ça vient je prie, parce que des fois il y a des plans qui sont dans ma tête. Certains, comment faire, et si ceux-ci, et si ceux-là, et papa, et papa partent, moi je prie maintenant, j'ubilis les personnes, et je prends une décision. Je vais parler courtement ce qu'est le pardon, on va prendre 11 points, de ce qu'est le pardon ce soir. Et premièrement le point qui est important, c'est de comprendre que le pardon est toujours une affaire de cœur. Rappelez-vous, tout le séminaire, on a parlé du cœur, le cœur, c'est qui nous sommes. Et la Bible dit, si tu pardonnes tout ton cœur, si tu pardonnes tout ton cœur, pas toute ta tête, mais c'est une histoire de cœur. Donc si tu pardonnes tout ton cœur. Et le pardon, sans la guérison de notre cœur, est incomplète. Le pardon, sans que notre cœur soit guéri, c'est incomplet. Le pardon commence toujours par une décision, et le pardon est complet, quand nous permettons au Seigneur de guérir notre cœur. Je répète cela. Le pardon commence par une décision, et le pardon est complet, quand on permet au Seigneur de guérir notre cœur. Le pardon, c'est quand on est conscient que quelque chose nous a fait du mal, ou que quelqu'un nous a fait du mal, pardon, et on choisit de lui pardonner. Comme je l'ai dit cet après-midi, le pardon c'est une décision qui dépend de notre volonté. Notre volonté est révélatrice de ce que l'on veut, et de ce que l'on ne veut pas. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai l'école publique, en clé lesb, vous pouvez dormir avec vous, sur la guérison intérieure, et j'ai l'école publique sur la guérison, enfin sur toute simple, enfin toute simple, une école publique qui parle un peu de tout, l'identité, différents thèmes, ça va vraiment vous aider à grandir, et à ce que crise grandissante dans votre vie. On a tellement de témoignages, des milliers de gens ont fait ces écoles, je vous encourage vraiment à les faire. C'est juste une info, c'était le moment de pub, comme à la télé, avant que l'action ne soit de nouveau intéressante. Donc, le pardon est une décision de notre volonté, et pas de nos émotions. Nos émotions nous montrent ce que l'on ressent, notre volonté nous montre ce que l'on veut. Ça fait une sacrée différence, quand même. Les émotions changent, ou vont changer quand on a pardonné, et que notre cœur a été guéri. Pardonner, c'est ne pas vouloir toujours se rappeler de tout ce qui nous a été fait, du mal qui nous a fait. Pardonner, c'est faire miséricorde, et refuser de punir. On va aller de plus en profondeur dans cela. Pardonner, c'est faire miséricorde, et refuser de punir. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. Je répète cela. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. Dieu nous a fait miséricorde. Faisons miséricorde. La personne mérite peut-être des choses, jugement et ainsi de suite, mais on décide de lui faire miséricorde. On est miséricordieux envers cette personne. On pardonne. Pardonner, c'est libérer les personnes de ce que l'on pense qu'elles méritent comme jugement ou comme cause de leur action. C'est ça, pardonner aussi. On pardonne. On les libère. Et le pardon, j'aimerais dire, c'est un des actes les plus égoïstes. Je répète cela. J'aimerais dire que le pardon est un des actes les plus égoïstes que nous puissions faire. Alors, on me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Tout simplement parce que la personne qui en profite le plus, c'est toi. La personne qui profite le plus du pardon, c'est nous-mêmes. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous sommes liés à la personne à laquelle nous n'avons pas pardonné. Puisque nous pensons toujours à elle. Et nous sommes comme dans une prison. Et je voyais ça pendant que je prie. Je voyais comme une personne au moins derrière les barreaux. Au moins une, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle qui n'ont pas, ou peut-être des gens qui vont être qui n'ont pas pardonné. Je voyais vraiment ça dans mon esprit pendant que je prie. Alors une, c'est sûr, mais je pense qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça que le pardon est tellement important. Dans Jean VIII, vous savez que l'enseignement est tellement important. Et l'enseignement sous le pardon est important. Parce que des fois, les enseignements sous le pardon ne sont pas bons. C'est pour ça que c'est important de bien être enseigné. Parce que la vérité nous rend libre. Et la bonne doctrine conduit toujours à la sainteté. Et la Bible parle de bonnes doctrines. Mais elle parle aussi des fausses doctrines. Elle parle de doctrines de démons. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir la bonne doctrine. Surtout dans la fin des temps. Beaucoup de faux docteurs, de faux prophètes, de loups vont s'introduire. Et nous sommes dans la fin des temps. C'est pour ça que c'est important d'avoir des fondements. Jean 8, verset 3 Alors les scribes et les pharisaes ont amené une femme surprise en adultère et la plaçon au milieu du peuple qui dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider une telle femme. Toi, donc, que dis-tu ? C'est intéressant que les scribes et les pharisiens ils ont emmené cette femme. Mais ma question est où est l'homme ? C'est intéressant. Ok. Moïse, dans la loi, nous avons donné de lapider une telle femme. Toi, donc, que dis-tu ? Écoutez bien ça. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Et des fois, ça m'arrive, il y a des religieux qui viennent comme ça. Hein, mais qu'est-ce que tu penses de ça ? Mais tu le crois pour un bœuf ou quoi ? Tu vois que je ne vois pas que tu es un tourdu. Vraiment, non ? Question, je vous rappelle, une femme comme ça, complètement tourdue. Hein, mais qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et j'avais envie de lui le faire à la manière de Jésus, tu sais. Mais pourquoi tu me demandes ça ? Quelle est ta motivation ? Et je lui dis, ouais, je pense, bon, je ne pense pas grand-chose. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas commencé à chercher. Mais des fois, les gens, ils viennent comme ça, les esprits religieux. Ah, mais qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors qu'ils ont déjà leur idée arrêtée, ils ne te demandent pas pour savoir, pour être enseigné, ils te demandent pour pouvoir t'éprouver et pour t'attaquer. Il y en a des tordus comme ça. C'est l'esprit religieux. C'est tordue de chez tordue, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du ministère féminin ? Les religieux comme ça qui viennent. Ah, ma réponse, c'est des fois, vous savez, j'espère que vraiment que Dieu va pardonner à Joyce Meyer, à Catherine Kuhlman, tous les gens qu'ils ont promis au Seigneur, toutes les guérisons qui sont opérées à travers d'eux, tous les coupes qui ont été restaurées. J'espère que vraiment Dieu va leur pardonner. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et ça leur montre leur... Je ne vais pas dire bêtise, mais je suis poli. Leur fausse compréhension des Écritures, frères et sœurs. C'est mieux. C'est mieux. Mais vous voyez comment c'est ? C'est terrible. Ils disaient ça pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, waouh, que celui qui est sans péché, d'entre vous, jette la première pierre contre elle. Et là, sa mère a pris une pierre et elle l'a jetée. Non, ça c'est pour les catholiques. Je crois que mariée est sans péché. Ok. C'est une blague. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit que quand les noms sont marqués dans la terre, c'est comme une axe, c'est quelque chose de négatif. Vous voyez ? Et Jésus a écrit leur nom dans leur terre. Waouh ! Alors je ne sais pas ce qu'il a écrit. Peut-être qu'il a marqué le nom de celui-ci avec un petit péché à côté ou je ne sais pas. Les gars, ils n'étaient pas bien. Les gars, ils ne devaient pas être bien. Mais il y a une interprétation de ce texte qui est tiré de l'Ancien Testament qui dit que quand le nom est écrit dans la terre, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et Jésus, il lui dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et c'est en nouveau baissé et l'écrivait sur la terre. Quand ils entendent dire cela, écoutez bien, accusés par leur conscience. Waouh ! Le Saint-Esprit. Jésus a parlé et a permis au Saint-Esprit d'agir pour qu'ils accusent leur conscience. Ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés. C'est certainement ceux qui avaient plus péché parce qu'ils avaient plus le temps de péché jusqu'au dernier. Et Jésus restait seul avec la femme qui était là au milieu. alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, ils sont tous partis, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit non. Seigneur. Waouh ! Seigneur, elle dit. Et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Waouh ! va et ne pêche plus. Et si nous voyons, c'est être plein de grâce. Dieu, Jésus a montré de la grâce à cette femme adultère. et il n'est pas question qu'elle n'a pas pêché. Il reconnaît qu'elle a pêché mais il lui a fait grâce. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il y a un soldat qui a déserté du temps de Napoléon. Et vous savez, comment ça, en temps de guerre, la désertion s'est punie par la mort. Donc ce soldat a déserté. Il s'est fait arrêter par l'armée, par sa propre armée. Et il devait être fusillé. Et la mère, elle est allée voir Napoléon. Elle a dit écoutez, empereur, je vous demande de faire grâce à mon fils. Et l'empereur, il a dit mais il ne le mérite pas. Elle a dit c'est pour ça que je vous demande de faire grâce. Vous comprenez ce que c'est la grâce ? Ensuite, c'est pardonner ce que les gens ont fait. C'est-à-dire c'est une transaction légale qui libère la personne qui a fait du mal des conséquences de ses actions même quand elle ne le mérite pas. Pardonner, c'est choisir de laisser Dieu juger la personne sans que nous la jugeons. C'est-à-dire descendre du trône et laisser Dieu sur le trône. Rappelez-vous quand il est dit ne le jugez pas. Cet après-midi, c'est question de condamner. Ok ? Nous devons juger mais ne pas condamner. Vous vous rappelez de ça ? Ok. Allez, combien c'est important ? Ensuite, pardonner va activer la guérison de Dieu. Et c'est comme un processus de pardon, de guérison qui s'offre. Ça va, un oignon quand on le prend, un oignon il a plusieurs couches et je ne sais pas si vous avez déjà épluché un oignon, vous avez levé des couches, ça fait pleurer. Et bien c'est pareil avec le, pardon, souvent les blessures remontent, les émotions blessées, toutes les choses remontent et c'est important de laisser sortir cela. C'est important. Parce que des fois on peut avoir un mécanisme de défense où on prend tout en nous. Et c'est comme une copote minute. Vous savez, on prend tout en nous, on dit rien, on avale, on avale, on avale, on avale. Mais un jour ça, ça fait le truc qui toux là. Sur la copote minute, un jour ça sort quoi. C'est pour ça qu'il faut libérer ses émotions. Il faut laisser sortir la rancœur, l'amertume, les émotions, tout ce qu'il y a en nous, il faut le laisser sortir. Moi je me rappelle, j'ai fait une fois de la relation d'aide avec une femme, une femme, je n'étais pas tout seul. J'étais avec mon assistant. Ne faites jamais de relation d'aide avec une personne de sexe opposé si vous êtes tout seul. Parce que l'autrice des amis, qu'est-ce que vous allez dire ? T'es avec une femme et c'est des amis, elle va dire « Pasteur, vous voulez me violer ? » Qu'est-ce que vous allez dire ? Jamais de relation qui s'est opposée. Jamais. Seul. Prenez toujours une personne à l'effort. C'est une petite parenthèse. Je t'apprends l'instant et je fais la relation d'aide et tout. Je dis « Waouh, la femme, elle en veut à son ex-mari » ou je ne sais plus. Je dis « Waouh, ça va être chaud. » Et là, j'ai l'idée du Saint-Esprit. Je dis « Écoutez, madame, vous savez ce qu'on va faire ? » Je vais prendre un coussin ou deux coussins. Mon assistant, il va les prendre sur lui comme ça, il va les tenir et vous allez taper dessus, vous allez vous libérer. purée, la bonne femme, c'est pas... En l'instant, il fait 80-80 kilos. La femme, c'était pas un coussin. Mais elle lui a mis une de ses patates sur le coussin, il a volé. Toute la colère, toute la haine, elle a commencé à taper dessus. Il est tombé par terre. La chaise, boum, boum, le truc, toute la colère, tout ce qui était en elle, elle a tout lâché. J'étais pas belle, j'ai déjà bon l'instant de le faire. Mais c'était « Waouh ! » Tout ce qu'il y avait, on avait sorti. Il y avait une force qui était là. « Waouh ! » C'est important de libérer ce qu'il y a en vous. Laissez sortir. On va faire ça, on va faire ça avec le pasteur Paul, il va s'asseoir. Je me laisse ça. C'est pas la fois. Non, vous voyez. Il y a des fois des choses qu'il faut faire dans la guérison intérieure, des choses toutes bêtes. Dites-lui tout ce que vous voulez lui dire, prendre la place du mari, du père ou de la femme devant, se mettre devant la personne, je demande pardon et c'est ça. Et ça fait tomber les choses, ça fait tomber les murs. C'est des actes prophétiques que nous pouvons faire qui vont aider les personnes à recevoir la guérison. Et comme dit les fois, c'est un processus de guérison qui se met en place. Et ce processus commence toujours par une décision. et après, les émotions, elles ne suivent pas toujours tout de suite. C'est tout un processus. Ensuite, il y a souvent une personne où des fois, c'est difficile de pardonner à cette personne. Des fois, c'est difficile de pardonner à cette personne. Et cette personne, c'est des fois nous-mêmes. Des fois, on a du mal à se pardonner. C'est vrai, hein ? C'est vrai, hein ? Surtout quand on est orgueilleux. Ah, ça fait mal, hein ? Ouais, ça fait mal. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que si Dieu pardonne qui es-tu pour ne pas te pardonner ? Si le juge suprême de l'univers est dit pardonner et que nous, nous ne pardonnons pas, ça veut dire que nous n'acceptons pas ce que lui, l'autorité suprême, dit je pardonne, on dit non, non, je ne mérite pas. Mais lui, pardonne, mais toi, tu ne te pardonnes pas à toi-même ? On dit non, non. Ça veut dire que lui, il a tort et que toi, tu as raison. Ça, c'est de l'orgueil. Aïe. Aïe. Et on doit apprendre à se pardonner à soi-même. Moi, j'ai même pardonné, je suis plein de grâce pour moi-même. Avec le temps. Mais j'avais des fois du mal avec les autres. Au début, j'avais du mal aussi des fois me pardonner. Ah, mais pourquoi je suis aussi bête ? Pourquoi ceci ? Pourquoi je me suis fait avoir ? Pourquoi ceci ? Ah. Mais quand Dieu fait grâce, acceptons cette grâce et devenant des hommes et des femmes de grâce, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? Celui à qui il a été beaucoup pardonné aimera beaucoup. Et quand tu comprends ce qui t'a été pardonné, vous savez, ça ne veut pas dire forcément, bon, moi, j'avais un passé, vous connaissez, c'était un passé difficile et j'ai eu beaucoup et j'ai eu beaucoup de pardon. Mais la question n'est pas le fait d'avoir reçu beaucoup de pardon. La question est de la conviction du pardon qu'on a reçu. J'y explique. Que le Saint-Esprit nous convainc que Dieu est tellement saint et que nous, nous sommes tellement tordus. Et ça, c'est une conviction qui doit venir par le Saint-Esprit. Et ça, ça va nous conduire vraiment dans une humilité. Ça va nous conduire « Waouh, je suis tellement tordu. Je mérite rien. Je suis tellement noir et tellement blanc. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Il est tellement pur. C'est un Dieu qui est tellement saint et il m'a pardonné à moi et il me lave par son sang et ça a coûté un si gros prix. Waouh ! Quelle grâce ! Je ne mérite rien. Et plus on a cette compréhension, plus il nous sera facile de pardonner aux autres. Rappelez-vous de la dette qui a été remise que le roi a remise à ce serviteur et c'est je ne sais pas combien de drames mais c'est une somme énorme que ce serviteur n'arrivait pas à payer. C'est exactement la même chose pour nous. Et l'autre, son serviteur, à lui, à celui à qui il était pardonné, il avait une petite somme, pas grand-chose. Et il a dit « Non, je ne te remets pas la somme. » Mais quand le roi a pris ça, il a dit « Waouh ! » J'étais en prison elle est tourmenteur. « Waouh ! » Si nous ne pardonnons pas, il n'y a pas de pardon. Pardonnons pas. Parce que ce que nous jugeons, c'est ce que nous avons récolté aussi. Ce que nous semons, c'est ce que nous allons récolté. Pardonnons, c'est important. si nous ne pardonnons pas, le diable a des droits dans notre vie. Et ça, c'est le problème. C'est une porte ouverte pour l'ennemi dans nos vies. Et la Bible dit « Ne donnez pas accès au diable. » Nous pouvons donner accès au diable. Ça veut dire qu'il a des droits dans les domaines de notre vie pour nous tourmenter. Il n'aura pas à paix. Les choses qui vont manquer parce que c'est un voleur, il est venu pour élonger, pour tuer, pour détruire, pour voler. Donc, c'est très important cette notion de pardon. Et c'est intéressant parce que même après des années de vie chrétienne, on parle de pardon et ça parle toujours. Ça parle toujours aujourd'hui. Ça parle aussi à moi, bien sûr. Mais ça nous parle toujours le pardon. C'est tellement important. Et j'aimerais dire « Ne pardonnez pas. » J'aimerais vous dire ça. « Ne pardonnez pas. » Mais faites du pardon un style de vie. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que dès que quelqu'un nous offense, automatiquement, je pardonne. Vous voyez ? Automatiquement, on pardonne. On n'a pas besoin de réfléchir. « Ah, je vais pardonner, je vais pardonner. » Non, c'est un style de vie. Et bien souvent, si on vit de cette manière, les choses, des fois, qui ne peuvent même plus nous toucher parce que ça ça n'a aucune prise en nous. Vous comprenez ? Ça, c'est un style de vie à développer. Mais c'est un processus de croissance, de maturité. Dans la parole de Dieu, il est dit qu'on doit pardonner à, si tu pardonnes tout ton cœur, à tous ceux qui nous offensaient, à toute personne. Et toute personne, ça inclut nous aussi. Donc, c'est très important que nous nous pardonnons aussi à nous-mêmes. « Ah, si je n'avais pas fait cette erreur, ce n'est pas arrivé ceci, cela. » Pardonne. Accepte le pardon de Dieu. Demande pardon à Dieu. Et sous la base de son pardon, pardonne-toi à toi-même. Neuvième, oui, neuvième point. C'est pardonner, c'est développer le caractère de Christ en nous. C'est choisir de ne pas blesser ceux qui nous ont blessés. Pardonner, c'est choisir d'avoir le caractère de Christ en nous. C'est de ne pas blesser ceux qui nous ont blessés. Dixième point, des fois, et des fois, nous n'en rendons pas compte, nous sommes des fois amers, et des fois, nous avons du ressentiment envers Dieu. On juge et on blâme Dieu pour ce qui nous est arrivé. J'ai eu des gens qui ont voulu à Dieu. Je dis, bon, écoute, tu veux demander à Dieu, tu veux pardonner à Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais est-ce que tu veux pardonner à Dieu ? Et ça les aidait, justement. c'est des fois, c'est fou, parce que Dieu, il ne fait pas d'erreur. Dieu est bon, Dieu est parfait. Dieu ne fait pas d'erreur. Mais les gens peuvent penser, et justement, je disais un témoignage intéressant sur ça. Un homme était parti en Afrique avec un autre couple de missionnaires. Deux couples de missionnaires étaient en Afrique et ils évangélisaient, ils allogaient. le chef ne voulait pas les laisser rentrer dans un village. C'est une histoire vraie. Ils ont construit deux huttes en pierre et tout ça, à un kilomètre, je ne sais pas combien, du village. Et le seul qui était autorisé, il y avait une personne qui était autorisée à leur amener du pain, à boire, et tout comme ça. Et personne d'autre ne pouvait les voir. Et ils ont commencé à parler du Seigneur à cet homme ici, et cet homme s'est converti. Et plus tard, il y a un couple, il y a une maladie qui est venue, je ne sais plus quoi, le paludisme, je ne sais plus quoi on dit. Et il y a des couples qui sont repartis, ils sont repartis à la base, en Angleterre, je crois que c'est en Angleterre. Et l'autre couple est resté, la femme est tombée enceinte, l'enfant est né, la femme est morte. Trois. Alors, le mari est reparti et il a donné cet enfant, il a emmené cet enfant avec, et il a donné dans une famille qu'il a adoptée, c'est ça, qui a adopté cet enfant. Et cet homme, il en voulait à Dieu. Il dit, « Ouais, Dieu a cassé ma vie, il a détruit ma vie, il s'est mis à boire et tout, fumer, boire. » Elle avait une vie de décadence. Mais cette fille, elle a grandi dans cette famille chrétienne. Elle est devenue chrétienne et elle s'intéressait à la mission et tout. Puis elle a découvert qu'en fin de compte, ses parents étaient missionnaires et que sa mère était morte là-bas, au pays. Alors elle voulait à tout prix retourner, elle est retournée. Et elle a commencé à discuter, qu'est-ce qui se passe et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous connaissez cette personne ? Elle dit, « Oui, c'est... » La femme, c'est un héros pour nous, cette femme qui est décédée. Elle est savée pour qu'on puisse avoir l'évangile. Et le jeune homme, il a amené tout le village, ce jeune homme, il a amené tout le village, au Seigneur, tout le village était chrétien. Et elle était accueillie, cette femme, comme la fille de Storm et la femme de ce couple, était vraiment bien accueillie et tout. Puis elle est retournée chez son père, il a dit, « Ah, il faut que je te parle, papa et tout. » Et le père, même il entendait le mot « Dieu, waouh, ça allait pas, quoi. » Elle allait dire, « Ah, il pleurait, il dit, « Oui, je te demande pardon de t'avoir abandonné et tout, ainsi et ça. » « Non, il n'y a pas de problème, papa, je te pardonne. » Mais Dieu a utilisé ça, « Ah, ne parle pas de Dieu, ici et ça. » Il dit, « Papa, il faut que tu m'écoutes. » Elle raconte, « Là, il y a un jeune homme que vous avez amené au Seigneur, tout le village s'est converti, ici et ça, il y a du fruit et tout. » Et le père, il dit, « Waouh ! » Et l'histoire, en fin de compte, c'est, c'est le grain de blé qui tombe en terre et il meurt et plante beaucoup de fruits. Et des fois, il y a des situations qu'on ne comprend pas. Et des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais si nous, nous agissons de la bonne manière, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui sont là pour l'éternité et nous devons avoir cette pensée de l'éternité et voir les choses avec la perspective de l'éternité, voir comme Dieu voit. Vous comprenez ce que je sais de partager ? Et Dieu est bon. Mais il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Moi, j'avais un jeune homme comme ça, je l'évangélisais, je m'en rappelle. Je parlais du Seigneur dans une maison d'une quarantaine de personnes. Et je dis, voilà, ce soir, c'est votre choix. Vous pouvez accepter Jésus-Christ ou le rejeter. Mais j'aimerais poser une question. Non, c'était comment ? Voilà. C'est la décision la plus importante de votre vie ce soir. Faites un choix. Et un jeune homme, 30 ans, vous priez, il y a de la main. Il me dit, oui, mais si j'accepte Jésus juste avant de mourir, est-ce que je serai sauvé ? Je lui dis, oui. Est-ce que je peux aussi te poser une question ? Il me dit, oui. Tu sais quand tu vas mourir ? Il m'a dit, non. Ce soir, il a accepté le Seigneur. Ce soir, trois jours après, sa mère m'a appelé. Il est mort. Il est mort. Trois jours après. Je ne sais pas pourquoi il est mort, mais je sais que c'est un acteur de film pornographique. Il était vraiment bas, très bas. Peut-être Dieu, je ne sais pas, peut-être Dieu l'a rappelé à lui parce qu'il avait continué. S'il n'avait peut-être pas rappelé à lui, il serait peut-être retombé dans ce péché. Peut-être qu'il serait parti, il aurait rendu le Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que tout concordant pour ceux qui aiment Dieu. et que des fois, on ne comprend pas des choses. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'ici, on est dans la vallée, mais pourquoi ? Mais on sera dans la montagne à cause de... Il y a des choses qu'on comprendra plus tard qu'on ne comprend pas maintenant. Moi, il y a des choses que je comprends des fois, que je ne comprenais pas. Je me rappelle une histoire, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et vraiment, je priais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est arrivé ceci et cela. Et lui, Dieu m'a donné un rêve et dans ce rêve, j'ai compris. En fin de compte, j'avais fait des erreurs, mais je ne m'étais même pas rendu compte des erreurs que j'avais faites. Mais Dieu, par un rêve, il m'a montré, je dis, waouh ! Vous voyez, des fois, il y a des choses, et c'est pour ça que c'est important de pardonner aux gens. Pardonner. Parce que souvent, les gens, des fois, ils blessent parce qu'ils sont blessés eux-mêmes. Et des fois, les gens, ils font vraiment du mal. Souvent, les gens qui abusent, ils ont eux-mêmes été abusés. Je parle sexuellement. Souvent, les gens qui abusent sexuellement, ils ont eux-mêmes été abusés sexuellement. Et des fois, quand ils ont été abusés sexuellement, il y a des esprits qui sont rentrés en eux aussi. Mais ça fait qu'ils répètent. Et comme ils ont jugé et condamné, ils répètent ce qu'ils ont jugé et condamné. Rappelez-vous cet après-midi, Romain 2, verset 1. Qui es-tu toi qui juge et qui reproduit la même chose. Voilà, j'espère que vraiment cet enseignement... Ah, c'est pas fini. Le onzième et dernier point. Pardonner, c'est être en ordre avec Dieu. Mais pas forcément avec la personne. Parce que, des fois, on va pardonner, mais ça ne veut pas dire qu'on va se réconcilier avec la personne. Parce que, pour se réconcilier, il faut être deux. Et pour se réconcilier, et que les liens soient de nouveau là, il faut de la confiance. Et la confiance, il faut du temps pour qu'elle s'établisse. Vous comprenez ? Donc, des fois, il y a des... Les enseignements sur le pardon qui ne sont pas... qui sont fausses. Par exemple, ils disent, mais les gens, ils sont dans le déni, c'est dénier ce que les personnes ont fait. Non, non, on ne dénie pas, non, Moi, des fois, c'est pas grave, je tire un trait dessus, c'est la même manière d'être. Ouais, c'est pas grave, je tire un trait dessus. Mais je me rendais compte que je suis blessé, mais j'ai un tel fonctionnement que, oh, c'est pas grave. Et après, Dieu me montre, oh, mais là, il y a ça et ça. Et je ne me rendais pas compte. Pour moi, c'était vrai, je n'ai pas redonné. Et vraiment, je le pense vraiment. Mais c'est comme un mécanisme qui était en moi, certainement de l'enfance. Ce n'est pas oublier non plus ce qui s'est produit. Mais, parce que des fois, les gens disent, oui, pardonne, c'est oublié. Non, non, une femme qui a été vieille, elle n'oubliera pas. Ou un homme, ou n'importe un. Ces gens, elles ne peuvent pas, il y a tellement de blessures, tu ne peux pas oublier. Mais pardonner, c'est se rappeler, mais sans avoir les émotions négatives, sans être toutes ces choses qui remontent. Vous comprenez ? Moi, les gens qui m'ont blessé, je peux les voir maintenant, je peux leur parler, je n'ai pas envie de changer de trottoir, je n'ai pas envie de leur en mettre une. Je peux les voir, je leur ai pardonné, mon cœur est guéri. Ça va. Mais je suis prudent. Je ne vais pas leur ouvrir mon cœur, je ne vais pas leur confier quoi que ce soit. je reste sur une certaine distance. Vous comprenez ? Et ça, ce n'est pas négatif. Parce qu'on ne peut pas faire confiance, parce que la confiance doit être restaurée. Et ça prend du temps pour restaurer la confiance. Le manque de pardon nous lie aussi à notre passé. Et si je ne change pas mon présent, mon futur ne changera pas. Pardonner, ce n'est pas excuser simplement ce que les gens ont fait. Moïse, il a aussi plaidé avec Dieu. Il a dit, Dieu, ne tue pas. Mais il n'a pas dit, oh Seigneur, j'excuse ce qu'ils ont fait. Non, non, ils ont fait du mal. Mais Seigneur, je te demande de faire grâce. Il appelle à la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas réprimer. Des fois, des gens, ils répriment, leurs douleurs, leurs souffrances. Comment dire ? Non, ce n'est pas arrivé. Ils peuvent se dire, non, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas un problème. Il y a quand même des blessures qui sont là. Non, non, c'est regarder la vérité en face. Oui, c'est vrai. Il a fait ça. Cette personne ne mérite pas ça. Je lui fais grâce et je lui fais miséricorde. Voilà, maintenant, on va prendre un petit temps. Je vais vous laisser un petit temps avec le Saint-Esprit. En 5, 10 minutes, on verra. Vous demandez simplement au Saint-Esprit, Seigneur, est-ce qu'il y a des domaines de ma vie ? Et quand vous demandez, vous pouvez avoir des pensées qui reviennent, vous pouvez avoir des situations qui reviennent dans votre esprit, des choses qui sont passées, des moments difficiles, des choses qui sont passées. Ne combattez pas cela avec votre raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Parce qu'au raisonnement, ils peuvent dire non, mais j'ai pardonné, non, c'est oublié. Si les choses remontent à la surface, c'est que c'est encore là. C'est que ce n'est pas encore entièrement guéri. Donc, on va prendre un temps, on va laisser le Saint-Esprit, faire un travail, faire remonter toutes ces choses dans vos vies et après, on prie l'amour. Voilà, merci. Bonsoir à ceux qui sont en live. Demain matin, nous serons là à 10 heures. Je vous encourage vraiment à, si vous n'avez pas d'église ou si vous êtes malade, vous ne pouvez pas sortir, profitez pour venir sur cette page Facebook de Matailleur un message prophétique pour l'église. Je pense que ce n'est pas que pour l'église d'ici, c'est pour l'église en général. Je vous remercie d'avoir participé. Abonnez-vous chez mon ami pasteur Paul Barbarino. Regardez ces vidéos. Il y a des bons orateurs. Lui-même, il prêche bien. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup. Au revoir.